Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien en ce 10 du 10, 2020, mais au moins c'est plus 20h20, on est rendu à 20h56, c'est le moment de se calmer un peu, un petit moment zen, beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'irrationalité aussi, beaucoup de rage. Le problème c'est que les gens, vous, vous prenez la politique au sérieux, ça c'est vraiment pas ce que vous devriez faire, la politique c'est un divertissement, c'est un sport, parce que comme le climat, comme le fait que la terre tourne autour du soleil et ainsi de suite, la politique, le système, un gouvernement, c'est là, c'est une obligation, mais tu pourras rien y faire, puis les politiciens qui passent, ce sont juste des barionnettes, donc c'est un divertissement, c'est une façon de convaincre les gens que ça va bien, qu'on est entre bonnes mains et qu'il faut jouer le jeu. Mais le jeu de façon civile, et non pas comme dans des pays tyranniques comme la Russie ou d'autres pays de Bashimouzouk comme ça. On a la chance d'être encore pour l'instant dans des pays où le droit de parole existe, le droit de t'exprimer, jusqu'à une grande limite même des fois qui dépassent l'entendement et la rationalité. On permet même aux gens de dire que n'importe quoi, comme la COVID-19 c'est une invention, que c'est tout manufacturé, qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, donc c'est quand même pas si mal qu'on te permette de dire des bêtises comme celle-là. La politique, les politiciens, les médias ont enflammé les gens. Et maintenant, il y a, depuis surtout l'élection de Donald Trump, on a vu une radicalisation incroyable, une polarisation qui, franchement, nous a amenés aujourd'hui, en 2020, le 10 octobre, à une situation insoutenable. On est loin de l'insoutenable légèreté de l'aide. Les gens ne sont plus capables de se parler, ne sont plus capables de se sentir. Les politiciens, des gens comme Donald Trump veulent utiliser le système judiciaire pour emprisonner des gens qui ont des idées contraires à eux autres. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Et la base est pareille, les gens ne sont plus capables de se parler, ça se tire des roches, ça s'insulte, il n'y a plus personne qui est capable d'argumenter. On est rendu vraiment à un point de non-retour. Si ça continue comme ça, il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on soit capable de se reparler, de se retolérer, de se redialoguer, redébattre, sans être obligé d'avoir peur de quelqu'un, voyons, ça ne tient pas debout. C'est un moment vraiment important. Il faut que vous réalisiez qu'on est responsable de tout ça. Donc, c'est important de baisser le ton, de se calmer, de prendre ça comme un spectacle, puis c'en est un, puis un jeu de divertissement comme le sport, on peut regarder ensemble dans la même salle, puis être des opposants de deux équipes qui s'affrontent de sport, crier pour notre équipe, même des fois lancer des boutades à ses opposants, ses partisans adverses, mais tout ça dans la bonhomie, puis quand la partie est terminée, bon, on lève notre verre, même les perdants, puis on s'amuse, puis on passe à un autre sujet. La politique, ça devrait être ça, parce que c'est rien de plus, parce que ça ne change rien dans vos vies. Ça ne changera jamais rien dans vos vies. Il n'y a pas un gouvernement qui est là pour améliorer votre vie. Tous les gouvernements et les politiciens qui passent sont là pour, d'abord, profiter du moment. probablement vous mettre des taxes et des impôts sur la marboulette, enrichir tous les amis, passer des sapins à tout le monde, puis essayer de vous rajouter une couple de réglementations, puis de restrictions. Si c'est tous les partis politiques qui sont pareils, tous les politiciens, il n'y en a pas un qui vous connaît. Toi, l'autre côté, Alexis, André, Blondin, puis tous les autres, il n'y en a pas un qui vous connaît. Vous n'existez même pas pour eux autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez radicalisés, que vous preniez parti pour un ou pour l'autre. Ce n'est pas important. Ils veulent que vous soyez en train de vous arracher les cheveux, vous tirer des roches. Pendant qu'eux autres font leurs petites affaires, leurs amis, leurs familles font leurs petites affaires, les coffres du gouvernement se vident par toutes sortes de projets qu'on lance, toutes sortes d'investissements qu'on fait. Ce n'est pas le rôle du gouvernement, mais le gouvernement, c'est devenu un outil. C'est devenu le guichet automatique de l'élite. Tous les gouvernements sont devenus les guichets automatiques de l'élite. On s'en va dans vos poches. Quand on a passé, on imprime, on en dette. Ce n'est pas grave. Mais on a envie de donner des contrats à tout le monde, à tous nos amis. On a fait grossir le gouvernement. On met énormément, énormément d'efforts dans le grossissement du gouvernement avec toutes sortes d'agences, de bureaux, de ministères, de ceci, de cela. On pacte ça, on remplit ça d'employés et ils sont là à se tourner les pouces toute la journée. Et la vie est belle. Ces gens-là, ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils mangent ensemble, travaillent ensemble. Puis maintenant, la plupart des politiciens, il y en a beaucoup de plus en plus des couples qui sont formés d'ennemis politiques qui couchent ensemble en plus. Ces gens-là ne prennent pas ça au sérieux. Mais ils veulent que vous autres vous preniez ça au sérieux. Et c'est ça qui est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, il faudrait qu'on arrête de prendre ça au sérieux et que ces gens-là seraient démasqués tout de suite. Instantanément. Instantanément. Il n'y a rien qui veille la peine qu'on se lance des roches entre nous autres. Il n'y a pas une idéologie politique qui veille la peine qu'on se lance des roches. Mais vraiment pas. La seule chose que tu peux faire, c'est de tendre la main toujours à quelqu'un d'autre. Mais là, dans cet environnement tendu, dans cet environnement de folie, de concours de celui qui va avoir le plus d'abonnés en racontant n'importe quoi et en allant lancer de l'huile sur le feu encore plus, parce que tu sais que ça va attirer une bande d'affamés, de chacals. On devrait être responsable et donner un autre message aux gens. Le message que la politique, c'est un jeu, c'est un sport qu'il ne faut pas que tu prennes au sérieux, comme quand ton équipe de foot joue et ton équipe de hockey joue. Tu embarques dedans dans le moment, mais après ça, tu oublies ça. Ces gens-là ne te connaissent même pas non plus, les sportifs. Ils font des milliards. Il n'y en a pas un qui va te lever le petit doigt pour t'aider, pour payer une de tes factures. Franchement, il faut vraiment qu'on se ressaisisse, qu'on se tende la main, qu'on retrouve la solidarité, la tolérance. Le partage. Toutes des valeurs conservatrices, dans le fond. Parce que l'essentiel, c'est que nous autres, on peut s'entendre entre nous autres. Parce que si on n'est pas capable de s'entendre avec nous autres, déjà la vie, ce n'est pas une sinecure, ça devient vraiment, vraiment quelque chose d'horrible. Vraiment. Parce que tu le sais, dans le fin fond de toi, qu'il y a juste toi qui peux changer ta vie. Il y a juste toi qui peux aller de l'avant. Il y a juste toi qui peux changer ta situation économique, ta situation familiale, ta situation XYZ. Il n'y a pas une agente du gouvernement qui va frapper à ta porte et dire, « Ouais, allez au bonjour, je suis ici pour vous aider. » Si jamais il y en a un qui fait ça, ferme ta porte, verrouille, puis va te cacher dans le sous-sol. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de louche là-dedans. Donc ça n'arrivera jamais. C'est toi qui es responsable de ta vie. Puis si on était tous conscients de ça, si on amenait ça à l'école, c'est pas ça qu'on amène, on veut que tu sois indépendant de ce gros gouvernement, de cette élite. On veut te garder dépendant de l'État. Ça, c'est un peu la pensée gauchiste. Sans offense pour les gauchistes. Les gauchistes étant ceux qui sont un petit peu plus dépendants du gouvernement, un petit peu moins autodéterminés, disons, dans la vie. Et qui ont besoin d'une aide, toujours, pour mettre un pied en avant de l'autre. Le grossissement du gouvernement, c'est pas fait avec l'idéologie conservatrice. Le gouvernement, l'idéologie, le grossissement du gouvernement, c'est fait avec l'idéologie de... appelons-les à la gauche. Qui s'est dit, moi, je vais tout régler pour vous. La baguette magique de la gogo. Je vais tout régler pour vous. Je vais prendre tout en charge. N'inquiétez-vous pas, on est là. Nous autres, l'élite, mort de rire. On va tout changer pour vous. On va vous donner ceci, gratuitement, cela, gratuitement, ceci, gratuitement. c'est parce qu'il faut que quelqu'un paye à la fin. C'est pas l'élite qui paye. Eux autres, ils ne payent jamais. C'est toi. Dans cette infinie taxation et imposition qui est là depuis des milliers d'années, puis qui ne disparaîtra jamais. J'aimerais vous rappeler que la taxation est là depuis des milliers d'années, puis elle n'a jamais disparu. Elle a été utilisée par toutes, toutes les nations, toutes les cultures, tous les pays. Depuis des milliers d'années, la taxation est là, puis elle disparaîtra jamais. Sauf que là, c'est devenu, on garde ta peine, pire que jamais. On t'a dit que tout était gratuit. Donc toi, tu t'en vas travailler pour rien. Puis le peu qui te reste, une fois pour essayer de te loger, essayer de t'habiller, de te nourrir, puis de tous les autres besoins qu'on t'a créés, qui ne sont vraiment pas des besoins, mais des luxes, mais qui sont devenus un besoin maintenant. Internet, qui sait qui peut se passer de ça? Et puis ta voix même, il t'oblige. Tout se fait par Internet maintenant. Donc si tu n'as pas un compte Internet à 50, 60 piastres, 70 piastres par mois, puis là tu vas avoir un téléphone qui va avec ça, puis après ça tu vas mettre la télé, puis la télé câblée. Là tu vas te retrouver avec 200 piastres de factures par mois d'un besoin. qui n'est pas un besoin, qui est un luxe, mais on t'a créé le besoin. Donc la taxation est là depuis des milliers d'années. Ce n'est pas demain matin qu'elle va disparaître parce que c'est l'outil de ce monde-là. Puis c'est devenu encore plus flagrant disons depuis mai 68. Une date qui n'est vraiment pas... Ce n'est pas la date la plus valeureuse, je vais dire une chose, de l'histoire de l'humanité. Ce qui a découlé de mai 68, c'est ce qu'on vit. Tous les gros gouvernements, l'emprise des gouvernements dans nos vies, la taxation, l'imposition, te dire comment t'habiller, comment vivre. On t'a pris en charge, la petite gauche, l'élite un peu médiocre du monde entier qui a lancé ce mouvement-là pour prendre le contrôle de nos vies. Des gens qui étaient incapables de quoi que ce soit, mais sauf celui d'arnaquer les autres. Toutes les élites au Québec, ça a été pareil. La petite élite francophone, québécoise, québécoise, d'outremont, médiocre, qui ont essayé de convaincre les Québécois que ça allait vraiment mal et qu'ils avaient besoin d'une révolution. On avait des familles de 10, 12, solides, fortes, pleines de bonnes valeurs, qui contrôlaient leur vie, qui contrôlaient leur économie, qui contrôlaient leur rang. On les a convaincus. Non, 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 ça, c'est pas bon. Laissez-nous faire, nous autres, les cravatologues, les bureaucrates. Nous autres, on sait mieux que tout le monde comment vous devrez vivre, comment vous allez vivre dans l'avenir. puis laissez-nous en charge de tout ça. Puis d'ailleurs, tous ceux qui sont suivis, tous ceux qui se sont remplacés au fil des générations, les dirigeants de nos pays, c'était la même cuvée. C'était toute la même cuvée. Ils ont toujours été dans la même direction, toute la même bande de bons à rien, de cravatologues, d'avocats. Nos gouvernements sont gérés par des avocats. D'ailleurs, le chef, le nouveau chef du Parti québécois, Pierre Plamondon, Saint-Pierre, je sais pas comment il s'appelle, eh bien oui, c'est un avocat de profession. Comme si on avait besoin d'un autre avocat en politique. En France, c'est pareil. Donc, on a des... Nos gouvernements sont administrés, contrairement à la Chine, ça marche la Chine, on a sorti en peu de temps, je sais pas combien, de centaines de millions d'individus de la misère pour les amener dans la classe moyenne. dans une vingtaine d'années. Ça fait quoi, 20 ans qu'ils ont joint les rangs de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pis ainsi de suite. Domine le monde. Technologique, domine le monde. Hey, ils ont tellement investi d'argent maintenant dans le futur des voitures électriques. Elon Musk est allé investir quelque chose comme des milliards de dollars. Mais ils ont plein d'investissements parce qu'ils savent que c'est la voie de l'avenir. Nous autres, ils sont encore en train de se faire convaincre par Donald Trump qu'il faut rester avec le pétrole. On avait un gouvernement du Québec il y a pas longtemps qui a investi des dizaines de millions de dollars perdus dans le forage du pétrole alors qu'on veut sortir du pétrole. Pis ils en ont pas trouvé, pis même s'ils en trouvent, ça sert à rien. C'est pas ça l'avenir. Mais comme on a des avocats pis des morons dans nos gouvernements, nous autres, ça donne ce que ça donne. Alors qu'en Chine, t'as des ingénieurs qui administrent le gouvernement. C'est ça que ça donne. T'as vu la différence? Eux autres, ils ont pris 20 ans pour sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté pour devenir la puissance du monde. Eux autres, ils ont pris de mai 68 à aujourd'hui, une cinquantaine d'années, nos cravatologues, nos bureaucrates, ils ont pris une cinquantaine d'années pour prendre toutes nos nations qui étaient riches au sommet avec du monde organisé fort et solide, 50 ans pour tout détruire ça. Tu aurais beau essayer de me contredire, tu aurais bien de la misère parce que ce que je te raconte ça n'a rien à voir avec l'idéologie politique. C'est juste des faits. Donc, dans tout ce que je viens de t'expliquer, de te décrire, ça ne te donne rien de t'énerver, ça ne te donne rien de partir en guerre vers quelqu'un d'autre qui a une idée différente de la tienne. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est se calmer et écouter. Écouter ce que l'autre a à dire, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Parce qu'on veut crier plus fort que l'autre, on veut avoir raison, on veut dominer, on veut tyranniser aussi. C'est devenu banal. Dans le milieu politique maintenant, tu as Donald Trump qui n'arrête pas de vouloir envoyer tout le monde en prison, ceux qui s'opposent à lui. C'est complètement renversant. traite tous les journalistes d'ennemis du peuple parce qu'ils posent des questions embarrassantes des fois parce que c'est le rôle d'un journaliste ou d'un médiateur de poser des questions embarrassantes. Sinon, tu te retrouves en Russie où tous les médias sont là, oui, M. Poutine, oui, mon empereur. On pose une petite question puis après ça, lui, il va faire comme Fidel Castro, il va répondre pendant huit heures à s'écouter, raconter n'importe quoi. qui n'a aucun sens, ça n'a aucune logique du début à la fin. Il n'y a pas un qui parle dans la salle où il y a 400-500 journalistes des fois dans ses points de presse annuels, Poutine, puis ils sont tous là écoutés puis ils sont figés parce qu'ils savent que s'ils lèvent le petit doigt puis ils contredisent Poutine, ils vont finir soit emprisonnés, soit empoisonnés, soit en Sibérie. C'est là où on en est rendu puis nous autres on agit de la même façon. Donc prenez un moment pour penser à tout ça. On en a vraiment besoin. Nous autres, l'élite, eux autres, ils ne prennent même pas ça au sérieux. C'est une joke pour eux autres parce qu'ils savent que c'est eux autres les dirigeants et les gagnants puis que nous autres on est les éternels perdants à cause de ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501